Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera ma morning routine. Donc, comme vous le savez sûrement déjà si vous regardez mes vidéos, j'aime me lever de bonheur chaque matin. Mais avec le confinement, je me suis décalée tout doucement. Donc je remets mon téléphone sur mon bureau pour me forcer à me lever de bonheur. Je vais directement prendre ma douche. Certaines personnes doivent prendre un café pour se réveiller. Et moi, c'est vraiment prendre ma douche. Si je ne prends pas ma douche tout de suite, je sais déjà que ma journée ne sera pas productive, que je vais traîner à faire les choses, que je vais prendre mon temps. Alors que si je prends ma douche tout de suite, que je me prépare, je sais que ma journée commence bien, que je vais être motivée pour faire des choses, que je ne vais pas retarder les tâches à faire. Ensuite, j'ai une habitude, c'est qu'à chaque fois avant de prendre ma douche, je dois absolument me laver les dents. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des années que je fais ça. C'est-à-dire que si je ne me lave pas les dents avant de prendre ma douche, je ne me sens pas bien. Donc même si je prends mon petit déjeuner après, et bien ce n'est pas grave, je me relaverai les dents après. Concernant ma douche, j'aime utiliser différents produits. En ce moment, j'utilise un gel douche bourgeois, senteur chocolat, car avec le confinement, j'ai pris un peu de poids. Donc je me dis, à défaut d'en manger, je peux le sentir. J'utilise également un shampoing, un après-shampoing, ma mousse nettoyante avec la brosse nettoyante, et pour terminer, le gel pour les parties intimes. Ensuite, une fois que la douche est terminée, je vais directement mettre mes soins sur le visage, donc c'est-à-dire ma crème de jour, mon sérum, ma brume hydratante, et ensuite je vais me démêler les cheveux. Sachant que j'utilise un après-shampoing, je n'ai pas de nœud, et je n'utilise qu'un peigne, parce que j'ai les cheveux très très fins, donc je fais vraiment très très attention de ne pas les agresser avec une brosse. Donc une fois que je vais laisser mes cheveux sécher tranquillement, je vais commencer à me maquiller. Donc sachant que là en plus, ce jour-là, je ne travaille pas, donc je vais vraiment faire un maquillage très très léger, un petit peu de fond de teint, un tout petit peu de poudre, du fard à paupières, un petit peu d'eyeliner, donc vraiment quelque chose de rapide, mais qui fera quand même effet maquillé, effet bonne mine, sachant que je fais toujours les mêmes mouvements, donc ça va vraiment très vite, ça ne me prend pas plus de 5 minutes en tout et pour tout. Et vous n'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi vous maquiller pendant le confinement, ou si vous ne le faites pas du tout. Quelle est pour vous la meilleure façon de vous réveiller ? Le café, la douche ou autre chose ? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, je vais m'occuper de mes cheveux. Donc pour mes cheveux, je vais utiliser le sèche-cheveux Dyson. Donc c'est un appareil que j'apprécie vraiment, parce que comme j'ai les cheveux très fins, il arrive à me donner un petit peu de volume. Donc je vais déjà utiliser l'option brushing, qui va vraiment me donner du volume. Et ensuite, je vais juste me faire quelques ondulations, qui vont tenir pratiquement toute la journée. Donc c'est parti ! Ensuite, je vais donc ranger tout de suite les serviettes, le pyjama, et je vais m'habiller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais pour tout et tout le temps, c'est ranger tout au fur et à mesure. Comme ça, là, je quitte ma chambre et je sais que ma salle de bain est rangée, que je n'ai pas besoin d'y retourner. Ensuite, je descends. Et j'ai une habitude aussi, c'est que le chat dort soit dans la chambre de ma fille ou de mon fils. Et donc à chaque fois, le matin, quand je me lève, je vais la chercher et elle m'attend. Elle a vraiment pris cette habitude. Elle sait que le matin, je vais la chercher, car elle aime sortir de bonheur. Donc elle a une litière chez nous, mais qu'elle n'utilise jamais. On en a mis une juste au cas où, si un jour, il y avait besoin, mais sinon, elle va toujours dehors. Donc le matin, souvent, elle part pendant une bonne heure. Ensuite, direction la cuisine. Et là, je vais commencer la journée comme toutes mes autres journées, c'est-à-dire par... deviner ! Par débarrasser le lave-vaisselle. C'est vraiment quelque chose que je fais chaque matin. Mes journées commencent toujours de la même façon. Donc j'aime bien le programmer pour que le matin, tout soit prêt. Comme ça, je sais que j'ai tout de propre, que je n'ai pas besoin de me dire, j'ai besoin de tel ustensile, il est sale, ce n'est pas pratique. Donc une fois que je me suis occupée de débarrasser de la vaisselle, je vais tout simplement préparer le petit déjeuner. Donc ce jour-là, vous allez voir que j'ai juste préparé du pain perdu, donc avec des oeufs, du lait, un sachet de sucre vanillé, avec donc du pain de mie, parce que normalement, je le fais avec du pain, mais je ne vais pas à la boulangerie juste pour du pain en ce moment. Donc j'ai fait avec le pain de mie qu'il me restait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois le petit déjeuner prêt, je m'installe lire un magazine, parce que je sais que Jules ne va pas tarder. Il est comme moi, il aime se lever de bonheur et il a surtout besoin de câlins. C'est un petit garçon qui veut énormément de bisous, de câlins tout au long de la journée. Et j'en profite à chaque fois, parce que je sais que malheureusement, un jour, ça s'arrêtera, ou en tout cas, j'en aurai moins. Donc je profite vraiment de chaque moment. Je n'en laisse passer aucun. Et donc avec le confinement, du coup, normalement, nous déjeunons tous les quatre ensemble, même quand il y a l'école. Sauf que là, Simon et Floriane aiment se lever un petit peu plus tard. Donc là, vous pouvez voir sur mon horloge qu'il est 7h, mais c'est juste que je ne l'ai pas encore mise à l'heure parce qu'il est 8h. Donc on va prendre le petit déjeuner avec Jules. Donc on va juste se faire du lait chaud. On va manger notre pain perdu tranquillement. Il va en profiter pour me raconter les aventures de ses jouets ou d'un film qu'il a vu. Et après, Jules est comme moi. Il aime bien faire les tâches, entre guillemets, les corvées en premier, un peu comme moi avec le lave-vaisselle. Comme ça, c'est fait. Donc dès qu'on a fini le petit déjeuner, nous, on va faire les devoirs. Et pendant qu'on fait les devoirs, Simon et Floriane vont prendre leur petit déjeuner ensemble. Et comme pour tout, surtout, il faut nettoyer, ranger tout de suite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Le conseil que je peux donner, c'est ranger tout de suite. Ça va beaucoup plus vite. Donc je vais aussi mettre sous aluminium le reste du petit déjeuner pour Simon et Floriane. Et en même temps, souvent, le petit déjeuner que je fais nous sert aussi pour le goûter. Pendant que je rangeais, Jules profitait du chat. Donc je viens le rejoindre. J'en profite un petit peu avec lui. Et direction les devoirs. Jules profitait du prochain déjeuner. Une fois les devoirs faits, donc comme je vous avais dit, Simon et Floriane prennent le petit déjeuner, moi je vais faire le lit. Alors, si mon mari ne fait pas le lit, c'est tout simplement parce que je ne veux pas. J'aime faire le lit comme j'ai envie. Alors sinon, je trouve qu'il ne tire pas assez les draps, donc plutôt que de faire derrière lui, je préfère le faire moi-même. Après ma grande, viens me rejoindre, parce que je ne veux pas qu'on nous dérange pendant qu'on fait les devoirs avec mon fils. Et on va voir ensemble comment va se dérouler la journée, parce que comme elle est en troisième, elle a beaucoup de devoirs. Donc je regarde ce qu'il y a à faire, ce qu'elle va faire le matin et l'après-midi, le temps libre qu'elle aura pour elle. Et ensuite, mon mari est venu me voir, car il voulait absolument que je lui coupe les cheveux. Ça fait plus d'une semaine qu'il me demande chaque jour, donc j'essaye avec la tondeuse, et je trouve vraiment que je me suis bien débrouillée. Donc ça y est, j'ai terminé de m'occuper des cheveux de monsieur. Donc c'est une réussite, je suis très fière de moi. Je pense que je vais ouvrir mon salon de coiffure. Donc là du coup, on va arrêter la vidéo ici, parce qu'on est plein de cheveux, donc le temps de se changer, de nettoyer la salle de bain. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Merci.